Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Titeuf et du magazine Tcho. C'est parti ! Bon, on va remonter dans le temps et Zep, moi je vais le connaître par le magazine Spirou où il fait en fin des années 80 ce personnage-là, Victor, qui est, j'ai envie de dire, une sorte de Gaston dans une imprimerie, donc il fait des gaffes, tout le temps c'est des gags d'une page. Alors les couleurs sont jolies, le dessin est encore, j'ai envie de dire, encore assez mou, pas très abouti. C'est pas très drôle, c'est pas très abouti, et ça va faire un passage dans Spirou, mais ça n'ira pas plus loin. Donc, fin de l'aventure pour Zep, bah peut-être, voire peut-être pas, parce que Zep, je vais le retrouver, on va dire, trois ans plus tard au moins, dans ce journal suisse-roman, avec un côté underground, semi-fanzine, semi-professionnel, bon, il y a des moyens, quand même, qui a un côté, ouais, culture underground, sans concession, c'est très graphique, ça mélange à la fois, des dessinateurs professionnels et des débutants et voilà, du Zep et Zep va y participer. Il va faire des trucs par-ci, par-là, voilà, une petite pub pour Amanit Bunker, un espèce de, ouais, je ne sais pas, je n'ai jamais lu voilà, un oiseau un gag d'une demi-planche il va faire de l'animation dedans bon, bah c'est un c'est un journal qui ne va pas vivre longtemps le problème, c'est pas de d'inventer un journal, c'est d'arriver à le faire survivre donc voilà, en couverture Zep on va toujours et donc ça c'est, ouais, c'est le numéro 1 et Zep d'ailleurs fera une pub pour le numéro 2 ça j'adore alors dans le numéro 2, sauf qui peut le nom du journal, sauf qui peut Néstor Méhorma Margeur Fatale Rang Xerox Black & Mortimer le lieutenant Blueberry Manara feront cruellement défaut dans le prochain numéro voilà, c'est tout Zep ça avec un petit gag d'un chapeau en rouge lubrique voilà et ben j'ai pas le numéro mais c'est là-dedans que va sortir les premiers Titeuf c'est pourquoi ça s'explique que les premiers gags sont en noir et blanc donc Glenna a eu la bonne idée voire même la très bonne idée de sortir un album des premiers gags qui sont sortis dans sauf qui peut et c'est pour ça que le premier album est en noir et blanc haut la vie il sera mis en couleur 20 ans plus tard pour normaliser la chose et ça va avoir du succès alors ça va avoir du succès moi je ben comme je connaissais dans sauf qui peut et ben c'est moi des gags ça s'adressait aux ados et aux adultes surtout que ça parlait un peu de sexualité de voilà les cours d'éducation sexuelle bon une capote des tas de trucs comme ça et moi je voyais ça vraiment vraiment comme une BD qui s'adressait aux ados aux adultes quoi c'était franchement marrant et c'est quand j'ai vu des gamins commencer à lire ça très jeune gamin oh c'est bizarre quoi moi je voyais ça comme une BD adulte et puis bon ben par la suite ok il a fait le succès à une raison ça plaisait aux gamins ça sortait des des gags de Gaston Boulébile Cédric enfin des trucs assez anodins ma foi donc ça a eu un super succès ça a marché très 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 bien au point que ça donnait des idées à Gléna d'en faire un magazine avec Tchou qui a une expression tirée de la BD de la BD de Titeuf et ils ont mis en place une équipe alors la particularité vous voyez c'est que c'est un petit c'est un petit objet Tchou c'était vendu avec un gadget comme puis gadget et en fait ça se dépliait je ne sais pas trop comment ça se dépliait c'était un humour plutôt délirant assez pipi caca c'était vraiment un peu dans la lignée un peu dans les lignées de Titeuf et voilà ça se voilà ça faisait comme un espèce de petit poster et il y avait des différentes séries donc qui commençaient donc là on a Mike casse-secousse on a peut-être Samson et Néon on a quelques voilà Marie Frisson et donc moi récemment j'ai lu tous ces trucs là et donc je commence par Marie Frisson donc tirée du journal Tchou et c'est une petite fille c'est des gars qui ne me pâche c'est une petite fille qui fait des cauchemars remplis de monstres de sorcières et c'est génial parce que c'est tous des potes elle s'amuse avec eux bon elle a un petit amoureux enfin il soupire pour elle enfin il fait des proutes pour elle enfin il pue c'est une horreur c'est plein de voilà de 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 monstres et elle s'amuse comme une petite folle voilà c'est ici donc je n'ai plus eu cet album et puis et puis ça en va mais c'est c'est des gags absurdes dans un monde absurde ce qui est logique ah là là et j'ai trouvé ça dans un vide grenier hop une petite dédicace le grasel te trouve à croquer Élise voilà Élise a eu la mauvaise idée de rendre des BD dédicacées mais moi je les ai très vite adoptées donc Supio le dessinateur Supio tu peux tu peux continuer continuer à m'appeler Élise avec un humour nettement plus cours d'école pipi caca enfin bien bien délirant où ça se tape dessus où ça se fait des blagues à deux balles c'est Samson et Néon donc Samson le petit garçon avec Néon un extraterrestre rose avec un bouton dans le ventre quand il appuie son bouton il arrive des trucs pas possibles c'est ils sont aussi débiles l'un que l'autre c'est du gros délire on va pas y chercher le sens de la vie dans cette BD c'est des gags d'une page c'est 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 franchement pour pour s'amuser quoi cherchez pas plus c'est marrant ouais je dirais ouais c'est du de l'humour de 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 cours de réécrit quoi donc il y en a eu à peu près sept albums avec celui-là qui est l'avant-dernier qui a une grande histoire où on raconte comment ils se sont rencontrés avec une poursuite avec le dentier de la grand-mère et le dessinateur Thébaud va se mettre à collaborer avec Zep l'auteur de Titeuf donc là ils vont parodier un bouquin qui vous apprend à dessiner voilà c'est les deux qui se mettent en scène en petit délire pour faire des faux cours de de dessin et bon ça serait pas très grave s'ils s'en tenaient qu'à ça ils vont faire pire heureusement et donc Zep et Thébo vont faire pire effectivement parce qu'ils vont créer le Captain Biceps qui est une parodie de super-héros donc le premier album sort ce qui est marrant c'est qu'en petit gadget pour lancer la série ils font un faux-comics donc avec les origines de Biceps donc Elmer Rato qui est un pauvre gamin rejeté de tout le monde méprisé et seulement un jour sa mère va mettre à la poubelle ses comics et lui il va sauter dans le camion poubelle et il va se retrouver mélangé avec ses comics et il va devenir Captain Biceps et Captain Biceps il a d'autres QI contrairement à un bon gros paquet de muscles et il va rencontrer tous les super-héros qu'on connaît donc Hulk la torche humaine donc torchman ça va être décliné comme ça avec un slogan à la con donc pas d'art de ville d'art d'ivole un petit saviez-vous que qui va être un supplément de gags voilà araignée man et ça va marcher au point ça va même faire un dessin animé comme petit oeuf bon faut vraiment avoir la culture Marvel d'ici pour bien apprécier ce gros délire et donc ça va durer 7-8 albums à peu près voilà pub pour le journal pour le dessin animé et après il va passer autre chose c'est beau mais ça sera toujours du gros gros délire alors journal Tchou était essentiellement basé sur sur les gags d'une page là c'était pour ce que j'en connaissais c'était bien original parce que c'était des gags d'une page sur les banlieues sur les banlieues de France donc TF1 voilà sur et le point de vue le point de vue des médias sur la banlieue donc Malika c'est une jeune fille de 18 ans avec deux potes et ben ils sont ni plus malins ni plus bêtes sauf lui qui est franchement limite débile lui qui aime bien manger elle qui n'est pas forcément très maligne qui évolue dans un univers de banlieue assez assez désespérante et donc il y aura des fausses bonnes idées sorties par la mairie pour animer ces banlieues il y aura aussi comme personnage la bibliothécaire un animateur de quartier qui se veut positif qui veut faire avancer les jeunes du quartier il y aura des racistes il y aura des personnes vraiment vraiment limite il y a de tout et bon au départ je n'étais pas pas plus emballé que ça mais c'était j'ai pris goût et en fait je trouve ça pas mal du tout ça a évolué ça a continué comme ça sur 8 et TM le dessinateur fera d'autres d'autres BD il y en a une qui s'appelle Zap College qui ressemble beaucoup à celle-ci et qui sera pas mal de l'ironie sociale de la critique sociale et le dessin va s'affirmer sur une double vue entre le point de vue des personnes dans les banlieues et ceux qui veulent aider la banlieue une espèce de puis on y voit une une hypocrisie un peu de de la bienveillance là-dedans autre série les chronokids qui sont qui parlent d'un frère et d'une soeur qui vont avoir en main par hasard un téléphone portable qui va les transporter les faire voyager à travers le temps mais ils voyagent dans le temps avec toute la naïveté l'immaturité de deux gamins ils vont faire une interview de Napoléon mais enfin vraiment débile quoi c'est ils ont vraiment des réactions de gamins face à des célébrités à des sommités vues à travers les âges c'est du gros délire donc dessin de Stan et Vince avec donc le scénario de Zep autre petite série entre toi on le journal va quitter son petit côté format poche poster pour devenir un journal un peu plus classique enfin classique oui autre personne qui va émerger de de ce journal c'est Nob qui va commencer par classiquement par Bob voilà il a évolué dans le milieu des insectes toujours un peu l'humour un peu pipi caca qui était un peu la norme du journal true j'ai l'impression rien d'exceptionnel mais Nob va évoluer très bien évoluer parce que par la suite il va créer Mamet il va trouver son style de dessin son dessin va se personnaliser et là c'est des gags toujours des gags une page un peu qui évoluent sur des sur une petite grand-mère sur la vie d'une petite grand-mère une vie bien rangée entre petites retraitées donc elle elle est toute mignonne Mamet elle aura pour copine une qui est bougonne qui va toujours voir le mal partout celle-ci elle est hypochondriaque donc elle sera à moitié enfin passera son temps à bouffer des médicaments et donc c'est tout l'univers un peu des retraités de la nostalgie et elle va se retrouver à aider une une mère célibataire qui lui fait du ménage comme comme aide et elle va se retrouver à garder le gamin de cette aide ménagère parce que parce que celle-ci s'en sort pas c'est mignon plein de tendresse et d'humour qui fait que le journal tchou ne sera pas ne sera plus que que de l'humour pipi caca et autre série comme ça qui qui va changer dans le show ça va être loup qui tient un journal donc on voit un exemple de journal dans les pages de garde c'est une petite fille dont la mère est écrivaine qui a fait un succès en science-fiction qui est complètement barré dans son univers de science-fiction qui a une grand-mère assez misanthrope qui est pas franchement sympa c'est un style un peu un peu manga c'est mais c'est un côté assez girly mais bon moi c'est pas ce qui m'arrête si j'apprécie quelque chose et donc il va en avoir 4 5 comme ça et bizarrement le 6ème va bifurquer sur un côté un espèce de côté science-fictionnesque enfin c'est je sais pas ce qui passait dans la tête de l'auteur mais il y a un petit côté ça ça dérape à côté ça a décontenancé tout tout son lectorat il a continué mais bon voilà c'est c'est un peu bizarre comme truc donc voilà c'est c'est ce que je me suis mis à lire ces derniers temps et j'avais envie de me faire toutes ces séries tirées de tcho qui n'étaient pas destinées au départ c'était vraiment pour les gamins comme quoi c'est pas une question d'âge je suis à désespérer et j'en suis fier tcho